bonjour à tous voici votre horoscope pour cette nouvelle lune du 10 juillet je vous rappelle que vous avez votre mois de juillet signe par signe en ligne que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi que vous avez notre live du mardi soir 8h30 10 heures et que vous avez nos réseaux sociaux et puis pour terminer 12 points love alors avec votre horoscope votre thème natal et les comparaisons les compatibilités entre votre signe et n'importe qui bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette nouvelle lune donc qui a lieu le 10 juillet elle est dans le deuxième des camps du cancer mais un petit peu sur la fin à 18 degrés pour être exact donc elle met si vous voulez tous les avantages et les invents inconvénients du cancer au premier plan en ce qui vous concerne vous les béliers et surtout les ascendants béliers c'est le fait que cette nouvelle lune occupe votre secteur de la famille alors bon elle fait évidemment des aspects plutôt pas mal bon un bon aspect avec neptune qui va vous donner énormément d'intuition de réceptivité de compassion même vous serez peut-être très ému par quelqu'un de votre famille pour x raisons parce que les uns ça va être par pour un mariage les autres ça va être pour une cérémonie quelconque bon enfin bref il ya 36 mille raisons pour lesquelles vous pouvez être très ému bien évidemment elle est également cette nouvelle lune bon pour le troisième des camps surtout en dissonance avec pluton elle s'oppose à pluton disons qu'on prend cette opposition parce que c'est vrai que la nouvelle lune est en fin du deuxième des camps mais bon l'opposition est appliquante donc l'aspect est plus fort donc cette opposition à pluton vous la connaissez bien on en a souvent parlé elle est pour vous bélier le signe que vous devez peut-être changer quelque chose changer de direction de plutôt dans votre boulot je dirais à peut-être recréer quelque chose de manière à avoir un nouveau départ taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette nouvelle lune elle se situe dans le deuxième des camps du cancer à la limite du troisième et elle est en bon aspect avec neptune est opposé à pluton donc elle a un aspect positif et un aspect un petit peu moins positif sauf que pour vous bien évidemment les deux planètes neptune et pluton sont en harmonie avec vous donc elle occupe cette nouvelle lune le très familial très intime aussi signe du cancer c'est votre troisième secteur celui de l'expression personnelle qui alors chacun à sa manière de s'exprimer un que ce soit artistiquement professionnellement mais il ya aussi bon l'expression verbale la façon dont vous parlez avec souvent les cancers ils ont un débit assez rapide un ils sont plutôt beau parleur très convaincant parce que tenace donc cette nouvelle lune elle va mettre un toutes ces qualités du du cancer en valeur et bien entendu aussi au plan concret un les relations avec la famille et en particulier avec les frères et sœurs et c'est là que les aspects interviennent avec cette nouvelle lune en bon aspect avec neptune vous allez certainement avoir bon beaucoup de de sentiments de compassion d'émotion en rapport avec un de vos frères et sœurs ou en rapport avec un petit déplacement ou voyez quelque chose de l'ordre de la de la maison 3 et avec l'opposition de pluton bon je pense que vous serez peut-être obligé de faire usage de la force d'une manière ou d'une autre gémeaux et ascendant gémeaux dans cet horoscope de la nouvelle lune il faut savoir qu'elle se situe en cancer elle est bon comme tous les ans à la même époque dans ce signe du cancer mais elle n'est pas toujours dans le même des camps là elle est dans le deuxième des camps à la limite du troisième que représente le cancer pour les gémeaux c'est votre secteur d'emprise tout ce que vous voulez avoir tout ce que vous voulez qui vous appartiennent les biens les achats que vous pouvez faire les négociations financières aussi parce que souvent chez le cancer un côté négociation et tout ça amène à penser que votre priorité au moment de cette nouvelle lune ce sera quand même de régler une question d'argent d'autant plus que donc cette nouvelle lune elle est au au trigone en bon aspect avec neptune donc pour avoir une chance sur le plan financier où vous pouvez acheter quelque chose qui conviendra exactement à ce dont vous aviez rêvé ce que vous aviez imaginé mais donc l'opposition de pluton peut vous obliger à faire un petit pas en arrière à vous poser des questions à douter de l'achat vous allez faire ou du cadeau vous allez faire à quelqu'un il peut y avoir aussi un anniversaire dans la famille donc il faudrait essayer de ne pas laisser le doute vous envahir et vous empêcher d'agir vous empêcher de faire ce que vous voulez faire en particulier donc par rapport à il faut ramener toujours aux signes et à sa valeur donc par rapport à la famille ou à quelqu'un de la famille à qui donc vous voulez offrir quelque chose cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette nouvelle lune c'est la vôtre bien évidemment elle a lieu tous les ans c'est vraiment récurrent mais elle n'a pas lieu tous les ans dans le même décan elle se trouve là dans le deuxième décan fin du deuxième décan donc elle applique vers le troisième elle met bien évidemment très en valeur toutes les qualités qui sont les vôtres les défauts les qualités avec le soleil comment vous allez vous l'image que vous montrez de vous aux autres et qui donc reflète un tout ce que vous pensez être vos qualités qui les met en avant et puis le côté inquiétude avec la lune le côté un petit peu sombre de votre personnalité qui fait que vous êtes quand même très souvent inquiet pour des bonnes raisons mais des raisons que vous amplifiez toujours beaucoup alors elle est également cette nouvelle lune en bon aspect avec neptune ce qui est vraiment pour vous une très bonne chose dans la mesure où ça vous rend encore plus réceptif encore plus intuitif vous allez beaucoup vous préoccuper des autres d'une manière générale que de votre famille bien évidemment puisqu'on est avec vous dans le signe de la famille mais la famille humaine aussi un parce que neptune va représenter vraiment le collectif donc un vous ferez du souci d'une manière générale pour vos proches et pour la planète l'opposition de pluton étant évidemment quelque chose qui va un petit peu vous faire douter de vos croyances lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette nouvelle lune nous avons le cancer c'est le signe qui est mis en valeur qui est fortement éclairé par les deux luminaires et c'est votre secteur 12 donc votre secteur d'ombre qui tout d'un coup reçoit de la lumière c'est à dire qu'en fait vos petites faiblesses tout ce que vous n'aimez pas de vous même vos petits secrets tout ça peut être mis en lumière mais ça veut pas dire que ça va être étalé sur la place publique ça veut dire simplement que vous allez ramener certaines choses à votre conscient ou à votre pré conscient c'est à dire que ce sera là mais que peut-être vous ne le regarderez pas ou vous voudrez pas le voir parce que ça vous dérangera bon c'est disons une nouvelle lune qui peut vous ennuyer un petit peu cela dit elle a des bons côtés elle est en bon aspect avec Neptune elle est opposée à Pluton alors son bon aspect avec Neptune peut arranger vous donner une intuition vous donner la solution d'un problème financier d'un problème d'héritage ou quelque chose de cet ordre qui aurait trait à l'argent avec une notion un petit peu à cause de l'opposition de Pluton de doute de vous dire est-ce que je fais bien de faire ça parce que peut-être vous allez transgresser avec Neptune le bon aspect de Neptune vous n'aurez pas de limite vous allez peut-être transgresser quelque chose pour gérer ou obtenir une somme qu'on vous doit donc faites attention à bon le doute peut être constructif et il peut vous permettre de ne pas justement dépasser les limites Vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de la nouvelle lune de ce mois de juillet vous avez une nouvelle lune en cancer alors elle est bien placée en ce qui vous concerne puisqu'elle occupe un secteur qui parle de projet de relations que vous pouvez vous faire de relations amicales également et de tout ce qui va avec c'est à dire l'entraide la solidarité le côté généreux que vous pouvez avoir quand vous avez décidé d'aider quelqu'un donc c'est très mis en valeur un tout ce côté entraide et projets des projets peut-être pour les vacances peut-être que vous partez un au mois de juillet c'est possible la nouvelle lune est en bon aspect avec Neptune dont vous savez qu'elle s'oppose à vous donc forcément ça va activer un petit peu cette opposition de Neptune qui fait que vous êtes dans l'incertitude vous ne savez pas si vous êtes avec la bonne personne ou si vous avez fait les bons choix le doute est présent et il est d'autant plus présent que la nouvelle lune est également en opposition à Pluton et que Pluton c'est vraiment la planète du doute c'est puis alors c'est du doute pas constructif un petit peu négatif vous pouvez vous dire bah j'ai pas fait le bon choix j'ai pas fait ce qu'il fallait j'ai pas aidé un tel alors que j'aurais dû on a toujours une espèce peut-être de culpabilité même rétrospective pour quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire mais bon les bons aspects peuvent l'emporter et atténuer le côté très négatif de l'opposition de Pluton balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette pleine lune elle est en haut de votre ciel elle est en cancer et elle est en bon aspect Neptune et en dissonance avec Pluton donc il y en a certains qui vont être dans le doute à cause de Pluton et d'autres qui vont être dans la confiance ou inversement dans la méfiance à cause de l'aspect avec Neptune quoi qu'il en soit c'est vraiment une nouvelle lune dédiée à la famille et à vos responsabilités vis-à-vis de cette famille le vos enfants si vous en avez les résultats des examens puisqu'on est dans le secteur 10 la réussite que vos enfants peuvent avoir ou que vous même pouvez avoir parce que vous avez mis un travail en route ou que vous en avez terminé un et vous vous demandez si c'est une réussite vous vous posez des questions étant donné qu'elle est opposée à Pluton c'est forcément vous vous posez des questions sur la réussite ou sur l'échec mais uniquement si vous êtes du troisième décan alors que le deuxième décan il a le bon aspect de Neptune et donc ce sera vraiment une volonté de d'avancer de transformer le négatif en positif vous vous serez positif alors que le troisième décan pourrait être un petit peu négatif on va dire il n'y a pas beaucoup d'aspects sur le premier décan donc bon sera une ambiance familiale un toujours avec la nouvelle lune du cancer scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette nouvelle lune autant vous le dire elle est favorable en ce qui vous concerne elle occupe elle est en cancer un autre signes d'eau elle occupe un secteur qu'on dit être un secteur de joie et effectivement qui vous donne envie de vous libérer d'avoir plus d'espace de prendre plus de place et probablement que vous allez pouvoir le faire dans la mesure où cette nouvelle lune est en bon aspect avec Neptune donc il ya effectivement une espèce de d'élargissement vous ressentez plus encore plus que d'habitude les autres les ce qui peut se passer vous avez des pressentiments vous êtes vraiment dans une vision 1 de ce qui pourrait arriver et une vision on va dire plutôt positive d'autant plus que cette nouvelle lune elle est également en aspect avec plutôt votre planète maîtresse et franchement elle est plutôt bien placé elle occupe votre secteur 3 donc vous avez de l'influence du pouvoir sur votre entourage et peut-être grâce justement au fait que vous ne vous trompez pas dans vos intuitions en tout cas sous cette nouvelle lune vous avez vraiment un feeling le nez comme on dit pour sentir les choses pour sentir ce qui va se passer pour sentir les gens que vous allez rencontrer un parce que la nouvelle lune elle occupe un secteur très convivial donc il est possible que vous sortiez souvent que vous soyez en vacances et que vous fassiez plein de nouvelles rencontres sagittaires et ascendant sagittaires dans la nouvelle lune de ce mois de juillet dans votre horoscope de cette nouvelle lune et bien c'est le cancer qui est mis en avant qui est mis en valeur c'est un signe d'eau vous êtes un signe de feu donc on peut penser que ça va pas tellement être positif pour vous mais on se trompe dans la mesure où vous allez vous servir vous allez utiliser le côté émotionnel un émotif de la conjoncture c'est sûr que vous aurez affaire à des gens qui vont laisser filer leurs émotions mais ça va vous permettre à vous aussi d'en éprouver parce que vous avez tendance souvent à fuir les émotions à préférer être dans le concret dans ce que vous pouvez toucher manipuler 1 et d'ailleurs il y a une un aspect entre cette nouvelle lune et neptune qui montre bien que bon vous êtes sensible beaucoup plus sensible que d'habitude à tout ce qui est lié lié aux émotions alors vous pouvez les transformer en force comme vous pouvez en faire des faiblesses ça c'est votre choix mais bon la nouvelle lune elle est également en aspect avec pluton qui occupe un secteur très concret un très matériel de votre thème donc on peut aussi penser qu'il va y avoir une question d'argent qui va prendre de l'importance parce que bon vous vous angoisserez un peu à vous douterez de des moyens qui sont les vôtres si jamais vous partez en vacances par exemple vous demanderez si vous aurez assez d'argent pour aller au bout de ses vacances capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de la nouvelle lune elle se trouve face à vous en cancer comme tous les ans mais pas dans le même des camps et elle fait pas les mêmes aspects bien évidemment donc cette année la nouvelle lune occupe la fin du deuxième des camps elle englobe un petit peu le début du troisième des camps et elle est en bon aspect avec neptune et avec pluton elle est en opposition à pluton qui se trouve dans votre signe donc on a affaire quand même à une nouvelle lune un petit peu compliqué en ce qui vous concerne parce que soit vous allez voir avoir un choix à faire une décision à prendre puisqu'elle se trouve face à vous soit vous allez avoir un argument une dispute un désaccord avec un partenaire que ce soit un partenaire professionnel ou financier et avec le bon aspect de neptune je vous conseille vraiment d'écouter vos petites voix intérieures d'écouter votre intuition même si ça vous paraît pas rationnel 1 à vous qui est un signe de terre qui avait besoin de d'expliquer les choses bon ce sera pas rationnel mais il faut suivre vos intuitions maintenant son opposition avec pluton active ce que fait pluton en ce moment dans votre thème ça peut être très positif parce que vous pouvez faire de l'or être vous enrichir d'une certaine manière que ce soit matériellement ou spirituellement mais vous pouvez aussi être face à une situation d'impasse avec des situations qui se répètent ça c'est pluton et donc la nouvelle lune étant opposée à pluton ça peut être elle peut être en activité verseau et ascendant verseau dans la nouvelle lune de ce mois de juillet on a très valorisé le signe du cancer un signe d'eau face à un signe d'air je dirais que vous allez souvent être confronté à des émotions mais des émotions liées à au secteur 6 parce que le la nouvelle lune se trouve dans votre secteur 6 qui est le secteur du travail et de la forme peut-être que vous aurez des examens médicaux à faire un sous cette nouvelle nouvelle lune c'est pas impossible et bon si c'est le travail qui est au premier plan ma foi vous aurez un peu de mal à travailler bon c'est vrai que c'est le mois de juillet que certains peuvent être en vacances et ne vont pas travailler du tout mais alors à ce moment là étant donné les aspects que forme cette nouvelle lune et en particulier sans opposition à pluton vous allez vous culpabiliser parce que vous n'avez pas terminé tel travail vous allez vous angoisser parce que vous allez vous dire on va mal me juger on va me critiquer parce que je n'ai pas fait tout le travail que j'aurais dû faire bref ça va vous préoccuper mais dans votre tête ça vous empêchera pas si vous êtes en vacances de d'en profiter un bien évidemment il ya d'autres bons aspects d'ailleurs la nouvelle lune elle-même est en bon aspect avec neptune et donc bon vous pourriez aussi toucher les bénéfices d'un travail toujours pareil que vous avez fait mais que vous avez fait pas à l'art récemment un travail un peu plus un peu plus ancien on va dire donc avec neptune qui occupe votre secteur 2 il est possible que vous touchiez de l'argent poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette nouvelle lune je crois que vous aurez de bonnes raisons d'être content d'apprécier cette nouvelle lune en effet le soleil et la lune sont réunis en cancer qui est à la fois un secteur très rassurant pour vous parce que le secteur de la famille et qui est aussi un secteur qui gère votre image l'image que vous avez de vous le fait que vous vous aimez ou que vous ne vous aimez pas on a deux possibilités étant donné que la nouvelle lune fait deux aspects elle fait un bon aspect avec neptune qui peut vous donner tout d'un coup le sentiment d'avoir plus de valeur que vous ne le pensiez ou moins un suivant votre état d'esprit et elle est également en harmonie avec pluton planète qui peut vous donner beaucoup de force du pouvoir de l'influence sur les autres et ça bon tout ça c'est valable pour le troisième des camps évidemment les autres des camps vont se sentir un petit peu abandonnés par cette nouvelle lune mais bon c'est comme ça tous les ans elle n'occupe qu'un des camps elle peut pas en occuper plusieurs cela dit bon quand même elle est générale la nouvelle lune donc elle va très probablement que les autres des camps le premier le deuxième des camps en auront des échos c'est sûr et probablement des bons échos puisque bon c'est le secteur 5 c'est un secteur valorisant c'est celui de votre image et peut-être que vous allez vous occuper un petit peu plus de votre look d'habitude vous êtes très au naturel les poissons vous n'aimez pas la sophistication mais là peut-être vous peut-être que vous aurez quelqu'un à séduire et que c'est pour ça vous occuperez de votre look je vous souhaite une bonne nouvelle lune on se retrouve pour plus d'horoscopes sur le 32 10 sur rtl.fr et sur le site du figaro tv magazine vous